Musique Bien, nous sommes mardi 26 juillet à la place du livre du célèbre festival des voix vives pour un entretien avec Philippe Tanselin. Nous avions fait un petit chien donc que tu avais nommé poète de l'événement. Il y a un sens, je dirais, à la fois physique et métaphysique à cette formule-là. Oui, disons que cet intitulé-là renvoie à quelque chose qui nous préoccupe, même si elle n'est là, ce plus là, Geneviève Clancy et moi-même, qui était la relation du témoin à l'événement. C'est-à-dire comment être témoin d'un événement, ça n'est pas prétendre à l'objectivité ou une prétendue objectivité d'un regard sur les choses, mais ça implique un engagement qui est celui à la fois de témoigner, entre guillemets, de l'événement, c'est-à-dire d'en faire à la fois la relation, mais plus que d'en faire la relation au niveau de ce qui se produit, au niveau de ce qui apparaît, mais en faire la relation au niveau de ce dont l'événement fait signe profondément. Que ce soit dans le genre de l'histoire, dans le genre de l'histoire des hommes, à un moment ou à un autre d'une société, ou dans le champ, tu parlais de métaphysique, ou dans tout cas le champ de la spiritualité. Mais quelle est précisément la nature de cet événement ? Car être poète de l'événement, il faudrait préciser. Sinon sa nature, sa définition. Événement, ça vient de « evenio » en latin, « exvenire », qui veut dire venir hors, de quelque chose qui est extérieur. Donc c'est une sorte d'incursion, d'intrusion. Voilà, donc ce sont des circonstances qui vont à un moment se fondre et venir faire intrusion dans la réalité. Mais plus couramment, moi je dirais que ce concept d'événement, il pose la question critique de qu'est-ce que la relation médiatique va faire d'un fait, d'un fait qui se produit. Il y a un attentat dans un instant, il y a un accident, quelque chose qui arrive. C'est un fait. Donc nous pouvons être les acteurs témoins, victimes ou pas victimes. Et puis il va y avoir ce que la relation médiatique va transformer de ce fait, en faire, entre guillemets, un événement. Et là, il y a une manipulation dans l'écriture même du fait qui va en détourner le plus souvent la signification profonde. En tout cas, échapper ou effacer ce que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire ce dont le fait fait signe. De quoi fait-il signe ? Ce qui veut dire que toi, en tant que poète, celui qui écrit avec des mots, tu écris soit sur l'événement, soit sous l'événement, soit à côté de l'événement. Enfin, cherches-tu un angle qui peut rendre compte et développer ce que tu viens de dire ? Disons du point de vue de la posture poétique, j'essaie à travers le fait, dans son apparition même, de chercher ce qui le précède, avant son apparition. Qu'est-ce qui va le faire apparaître ? Quelle est cette énergie, quelle est cette force qui va permettre son apparaître dans le champ de la réalité ? Donc ça touche aux politiques. Il y a un peu un dans le chien d'en, qui se nomme « Mur de Palestine ». Oui, absolument. Alors là, c'est important que tu précises le titre et le pourquoi de ce poème. La nomination est claire, c'est le « Mur de Palestine » parce qu'il y a un mur qui a été construit par l'État d'Israël pour isoler les Palestiniens. J'ai nommé « Mur » parce que, justement, on ne nommait pas « Mur ». C'était l'époque où il y avait, c'était après la destruction du « Mur de Berlin » qui avait été nommé par l'ensemble de l'Europe occidentale, de l'Ouest, pardon, le « Mur dit de la honte ». Là, on se trouve aussi devant la construction d'un mur dont on ne dit pas, dont on ne nomme pas qu'il est tout autant un « Mur de la honte » que le « Mur de Berlin ». Donc, voilà, la finalité de cette nomination du « Mur » comme « Mur », c'était quand même de rappeler que, oui, il y a une sorte de discrimination dans la nomination médiatique. Et tu essayes, à travers ce poème, de transfigurer cette donne-là pour préparer un futur qui ferait éclater le mur. La poésie est-elle cette arme qui retisse la paix ? Alors, retisser, oui, retisser la paix, oui, bien sûr. On pourra y revenir sur cette question de retisser la paix. Mais là, j'ai dit, sur le terrain, quand on va sur le terrain, on voit que le mur du côté palestinien, il n'est non pas effacé, parce qu'il est bien présent, et qu'ils n'arrivent pas à le franchir, mais en même temps, ils l'ont du point de vue, je dirais, d'une résistance spirituelle, ils l'ont complètement dépassé. Ils l'ont dépassé comme les Allemands de l'Est avaient dépassé le mur de Berlin. Quand on revoit un film comme « Les ailes du désir » de Wim Wenders, on se souvient de cette scène de promenade entre l'ange et l'amant, le long du mur, où il est dit, finalement, « Oui, le mur est bien là, mais en même temps, nous l'avons dépassé, nous sommes plus haut dans la verticalité que lui. » En tout cas, notre esprit a passé ce mur. Donc sur le plan, sur le terrain, au niveau des Palestiniens, il n'est qu'à voir d'ailleurs comment, il n'est pas couvert de graffiti, mais il est transformé pratiquement à certains endroits comme un support d'œuvres d'art, avec y compris des poèmes, avec des graphismes, des peintures, presque, oui, un support surface d'expression artistique. Sur le terrain, je dirais, il existe, il n'est pas détruit, bien sûr, mais, je veux dire, il est largement dépassé par la conscience palestinienne de la légitimité de son combat. Donc le poète, là, le rôle du poète, c'est d'effectuer cette relation entre la matérialité qui sépare, qui fragmente, et puis la résistance qui fragilise, qui fait un petit peu, comme disait notre grand ancêtre, une fêlure dans la porcelaine. Une poétique de l'événement appelle, et c'est le titre d'un de tes poèmes, le mot urgence. Pour répondre au besoin de dire l'événement, de le commenter, il y a l'urgence du poème. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. La poésie est l'expression d'une urgence, plus urgente que toutes les urgences que l'on peut repérer au quotidien. C'est parce qu'elle dit, elle nomme, je dirais, pratiquement, ce qui est irréductible au verbe même qu'elle travaille. Cette notion d'urgence que tu viens de développer est fleurée, mais posée comme quelque chose d'intangible, nécessaire. Est-ce que ça inspire cette notion-là ? Un de tes derniers recueils affleurent de clarté cette voie des signes. Oui, ça l'inspire, oui, ça l'inspire dans la mesure où ça... Là, la notion d'urgence implique, voilà, implique peut-être que l'on soit beaucoup plus humble dans sa démarche d'écriture ou dans sa démarche de création et que, justement, on réalise bien que nous sommes à fleur des choses. Nous sommes à fleur, nous affleurons. Nous affleurons. 68 fait partie de notre jeunesse. Absolument. Toujours présente d'une certaine manière. Alors, justement, toi poète, universitaire aussi, parce que les deux versants de ton activité langagière sont liés à ces deux mondes. Je dirais la rue et l'université. Et est-ce que 68, quelque part, avec le temps qui passe, a semé parce qu'il faut tout le temps pour l'urgence d'un poème, avoir la patience du jardinier malgré tout ? Tout à fait. Moi, je pense que 68, bon, on prend 68 parce qu'effectivement, nous en avons été les témoins et acteurs. Ils sont que nous sommes de cette génération-là. Mais 68 était la résonance de l'inachevé de 71, de 1871. Elle-même était la résonance de l'inachevé d'avant, de ces mouvements sociaux, humains, profondément subversifs. L'historien peut dire comme ça, de loin et du haut de sa suffisance, que ça a raté, que ça a échoué, que ça a été récupéré. Oui, bien sûr, ça a pu être récupéré. Moi, je dis simplement, qui peut prétendre avoir achevé son rêve ? Qui peut prétendre avoir achevé son rêve ? Et si tant est que quelqu'un pourrait prétendre avoir achevé son rêve, je suis navré pour lui et je suis dans la compassion parce que ça voudrait dire qu'il en a fini d'avec la vie. Ce que tu dis, c'est précieux parce que ça tendrait à justifier le titre que tu as choisi pour encore un de tes derniers livres. C'est un soupçonner le vent à l'armatant parce que tout d'un coup, il y a un Philippe Tancelin qui est hors d'un certain champ, hors d'un certain temps où tout d'un coup, tu as franchi ton propre mur aussi et tu es au-dessus comme un oiseau. Je ne sais pas si je suis au-dessus mais en tout cas, oui, j'essaie de travailler traverser. J'essaie de traverser. Oui, c'est un soupçonner le vent parce que... Mais quand j'ai écrit ça, le mouvement social de cette année 2016 ne s'était pas encore produit. Donc ça, c'est une écriture de 2014, 2014-2015. Je ne sais pas si il y a des préfiguratrices mais en tout cas, il y a certains textes, sans doute l'intuition, que oui, les rêves inachevés vont retrouver un certain nombre de conditions grâce auxquelles ils vont pouvoir se reformuler. L'inachèvement est sans doute la condition même de l'incantation poétique. de l'inachèvement de l'inachèvement de l'inachèvement